OKG AB, une compagnie d'électricité suédoise, a annoncé qu'elle avait signé son premier accord pour la fourniture d'hydrogène rose. L'énergie utilisée pour alimenter le processus de production proviendra de la centrale nucléaire d'Oscar Scham. L'accord pour le nucléaire H2 prévoit que OKG fournira le carburant à l'inde gas AB. OKG exploite une installation sur le site d'Oscar Scham depuis un certain temps. L'électricité nucléaire, est utilisée pour alimenter la production d'hydrogène rose par électrolyse de l'eau. Au cours de cette opération, l'H2 a été ajouté au fluide caloporteur des trois réacteurs à eau bouillante de la centrale d'Oscar Scham. De cette manière, il a réduit le risque que la tuyauterie du réacteur subisse une corrosion sous contrainte, car il réduit les niveaux d'oxygène libre dans le caloporteur. Dans ce cas, le H2 est le produit fabriqué en tant que produit, le carburant. Ce changement est possible, car la centrale d'Oscar Scham n'a arrêté définitivement les réacteurs 1 et 2, respectivement en juin 2017 et décembre 2016. En conséquence, seul le réacteur 3 a besoin de H2 comme fluide caloporteur, laissant une surcapacité. L'usine d'hydrogène rose d'Oscar Scham n'a été construite en 1992 et est actuellement en cours de modernisation. La modernisation de l'emplacement comprend une nouvelle installation du système de contrôle, ainsi que le remplacement d'autres composants, afin que les opérations puissent être étendues. La capacité actuelle de l'usine est de 12 kg de H2 par heure. La valeur du nouveau contrat H2 nucléaire n'a pas été révélée. Cela dit, World Nuclear News a rapporté qu'un porte-parole d'OKG a expliqué que l'Inde utilisera le H2 fourni, dans la transition verte de l'industrie suédoise, mais aussi pour l'approvisionnement de sa clientèle existante. Au départ, il s'agit de volumes relativement faibles. Mais nous avons une expertise, ainsi que des usines et des infrastructures, et je vois un très bon potentiel pour développer cette activité. Le besoin en hydrogène augmentera progressivement, et nous avons reçu un solide soutien de nos propriétaires, Unipé et Fortum, pour développer cette opportunité commerciale, a déclaré Johan Lundberg, au KGCO, lors de la discussion sur le nouveau contrat d'hydrogène rose. Merci d'avoir choisi hydrogènefuelnews.com. Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur HFN. Sous-titrage Société Radio-Canada